Bonjour, c'est Karine et Julien de BIS, le management bienveillant. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un outil révolutionnaire qui s'appelle la spirale dynamique et qui a le pouvoir de gommer les incompréhensions entre les personnes. Mais avant cela, cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et cliquez aussi sur le petit pouce bleu pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Alors Karine, tu dis que la spirale dynamique c'est un outil révolutionnaire, mais à quoi ça sert la spirale dynamique ? Moi je suis sûre que vous rencontrez régulièrement des situations dans vos équipes où la perception finalement des uns et des autres est vraiment très tranchée, voire parfois c'est carrément en opposition. Eh bien en fait, nous avons trouvé un outil révolutionnaire qui va permettre de transformer tout ça. Et alors concrètement, c'est quoi cet outil ? Mais en fait, c'est un modèle. C'est un modèle qui va recenser les différentes visions du monde, qu'on appelle aussi les systèmes de valeur qui sont présents sur cette planète. Et ce modèle, c'est le meilleur support que je connaisse pour comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas ou ne vivent pas de la même manière des mots et des situations. D'accord. C'est-à-dire ? Tu pourrais nous donner un exemple ? Oui. Alors par exemple, j'ai assisté moi à une réunion d'équipe qui traitait entre autres du problème de respect entre les collaborateurs. Et au moment où chacun avait à donner sa propre définition de ce que c'était le respect pour lui, ben là ça a vraiment donné des choses très différentes, voire carrément des choses en opposition. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, une personne a dit, ben pour moi le respect, c'est déjà de prendre le temps de dire bonjour en arrivant, on n'est pas des machines. Une autre personne a dit quelque chose du genre, ben moi pour sentir qu'on me respecte, j'ai besoin qu'on me dise précisément ce que je dois faire le matin et qu'on respecte mes horaires de travail. Ça, c'est un deuxième exemple. Et puis, un troisième exemple que j'ai entendu, en tout cas ça ressemblait à ça, eh bien une personne qui pouvait dire, ben moi je me sentirais respectée dans mon travail quand on me laissera prendre mes propres décisions sur ce qui me concerne. Donc là, tu vois, on a vraiment des choses super différentes. Et évidemment, ce qui s'est passé dans cette réunion, on peut bien s'en douter, c'est que les discussions ont été, ont vraiment été difficiles, ont vraiment été houleuses parce qu'on sentait bien qu'il y avait des choses presque antinomiques en fait, en ce qui concerne le respect. Eh bien, un an plus tard, après l'accompagnement que j'ai fait avec eux, évidemment basé sur la spirale dynamique, eh bien, les différents membres avaient appris à comprendre et à tenir compte des visions différentes finalement de leurs collègues et puis de s'y adapter et d'adapter leur comportement en fonction des différents collègues. D'accord. Et du coup, en quoi la spirale dynamique est différente d'autres systèmes qui existent ? Alors, la caractéristique de la spirale dynamique, c'est que ça permet de raccrocher toutes ces compréhensions différentes à des systèmes de valeurs cohérents et ça permet de comprendre comment entrer en relation, en interaction qui reste constructive, parce que c'est ça le problème, avec des systèmes de valeurs qui sont différents des nôtres en réalité. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques. Et justement, il se trouve que pour le moment, au XXIe siècle, eh bien, il y a plusieurs systèmes de valeurs qui coexistent au sein de notre société. Et évidemment, c'est valable dans le monde du travail. Et donc, ces systèmes de valeurs, et c'est le problème, considèrent chacun, évidemment, qu'ils ont raison et que les autres ont tort. Et ça explique pas mal de choses sur les conflits. Donc évidemment, si on est dans cette situation-là, c'est pas évident de favoriser la collaboration entre les gens, l'intelligence collective, ni même une approche bienveillante, parce qu'il va vraiment falloir travailler là-dessus. Et évidemment, c'est pas quand on se tape dessus, même si c'est au sens figuré du terme, qu'on va arriver à bien travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Et donc finalement, la spirale dynamique va nous donner des clés pour nous permettre d'identifier notre propre vision du monde, celle des autres autour de nous, et puis de rester en interaction avec eux et d'ajuster les comportements en fonction de la personne qui est en face de nous, et pas seulement en fonction de nous, en fait. Voilà. Tu as un exemple, du coup ? Oui, je peux vous donner un exemple. Oui, d'ailleurs, je fais référence à une des vidéos que j'ai tournées il n'y a pas très longtemps sur les visions du monde. Et là, j'évoquais en fait deux agents d'accueil qui reçoivent des clients à l'entrée d'une entreprise. Enfin, à l'accueil, oui, d'une entreprise. L'une d'entre elles considérait qu'il fallait, ce qui était vraiment important pour le client, c'était qu'il soit bien accueilli, qu'il comprenne bien toutes les procédures, d'accès, de sécurité. Tandis que sa collègue, juste à côté d'elle, elle, elle considérait que ce qui était vraiment un bon accueil pour le client, c'était de pouvoir lui expliquer ce que faisait l'entreprise. Donc là, on se rend bien compte qu'on est vraiment sur des visions différentes. Et évidemment, chacune de son côté était convaincue que c'était elle qui faisait bien en fait et que l'autre faisait mal. Donc voilà, c'est un exemple que je peux donner. D'accord. Et concrètement, pour les managers, ça donne quoi ? Alors, concrètement, pour les managers, dans ce cas-là, pour réconcilier deux visions, les deux visions de mes deux agentes d'accueil, la spirale va nous donner les bons outils pour permettre à ces deux personnes de comprendre le point de vue de l'autre. Ça va permettre, dans notre cas, de désamorcer une animosité qui est latente ou qui est déclarée d'ailleurs, entre les deux tenantes de visions différentes. Et surtout, l'intérêt, c'est que du coup, une fois qu'elles ont compris ça, elles seront capables de mettre en place une approche commune sur la façon, finalement, d'accueillir les clients. Voilà, ça, je crois que c'est vraiment un des impacts les plus importants. Et alors, finalement, la spirale dynamique, ça apporte quoi à BIS ? Alors, chez BIS, nous utilisons ce modèle pour accompagner les managers et les équipes à mieux fonctionner ensemble et à développer respect et bienveillance. Ils peuvent ainsi mettre en place un mode de relation, aussi bien individuel et collectif, qui va leur permettre d'exprimer au mieux tout leur potentiel. Et évidemment, ce sera dans l'intérêt de l'entreprise, du client et aussi des équipes. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, liker, commenter, partager. Et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos sur BIS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...